Félicitations distinguées mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlogu en ce mercredi 1er juin. Euh, 31 mai, pardon. Je suis déjà pas à la page au niveau des jours, tu sais. Bref. Il est actuellement 9h09 du matin et je vous introduis ce vlogu. Ce vlogu-facation. Ce vlogu-fiage. Et oui, je vous l'introduis. Oh, mais écoutez, hier je vous ai clôturé le vlogu. Euh, avec cette histoire de perte de clés. Oh là là. Comme je vous ai dit, on a mis ça de côté, malheureusement. On a cherché ce qu'on pouvait chercher. J'ai le Q7 amené à déchetterie parce qu'il est plein. Peut-être qu'on va retrouver les clés sous les cartons, je ne sais pas. Comme je disais avec Laura hier, avec sa mère, parce qu'elle est venue avec nous au spectacle. Eh ben heureusement que j'ai enlevé les clés du Q7 et de la maison de tes clés, hein. Oui, c'est vrai que cette fois-ci, elle a bien fait d'enlever les clés de la maison et de la 3. Parce que sinon, on aurait tout paumé en même temps. Ah là là. Donc oui. Là-dessus, c'est vrai que ça aurait fait encore plus chier, quoi. Mais bon, on verra bien. En tout cas, le Q7 n'a pas disparu. Donc, je veux dire, si quelqu'un l'avait chopé pour le chouret, il aurait déjà été chouret plus longtemps. Ah là là. Bon. Dans tous les cas, au programme de ce petit jour, de ce mercredi, les enfants sont à la maison. Voilà, déjà... Ça explique déjà que les enfants sont à la maison, on ne va pas pouvoir faire 50 000 choses maintenant. Ils sont en train de regarder la télé. Et au niveau... Et au niveau sommeil, du coup, hier soir, j'ai monté mon clogue assez tard, vers 22h, 22h30, je ne sais plus, à la ronde des rentrées du spectacle. Et du coup, après, j'ai le temps du rendu et tout, Laura s'est endormi. Et je suis allé jouer un petit peu à Warzone avec Geoffrey, mais on n'a pas joué très longtemps. Je crois que j'ai joué jusqu'à minuit et demie, quelque chose comme ça, minuit... Je ne sais plus. En fait, on a joué un petit peu à Warzone, après je suis allé me coucher. Et j'ai dormi. Écoutez. Mieux que d'habitude. Enfin, on va dire aussi bien qu'hier, à savoir mieux que d'habitude. Mais pas ouf non plus. Voilà. Je me suis réveillé à 3h et à 6h ou 7h. Deux fois, je me suis réveillé. C'est mieux que toutes les heures. Reconnaissons-le. Ça aurait pu être 1h, 2h, 3h, 4h, tu vois. Donc, il y a du mieux. Il y a clairement du mieux, mais j'ai le nez qui est bouché. Et je pense que ça contribue aussi au fait que ça ne soit pas ouf. Donc, il y a un petit peu du mieux, mais il va falloir quand même plusieurs jours comme ça, à mon avis, pour que ça rattrape un peu le sommeil. Mais c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, du coup, on s'est levé ce matin avec les enfants vers 8h15. Je crois que c'est comme ça. Duby est au collège, Malone est au lycée, Laura est au travail. Il y a un grand ciel bleu, il fait beau, mais il y a un vent. Il y a un vent de ouf. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Du coup, ce que je dois faire aujourd'hui, un petit peu de rangement, un petit peu de ménage, comme d'habitude. C'est des trucs habituels du mercredi. Au niveau boulot, je n'ai pas tout ce qu'elle m'a monté. J'ai un live ce soir. Il faut que j'aille à la déchetterie, vider le coffre du Q7. J'aurais trop envie d'y aller ce matin, là, tout de suite d'y aller maintenant. Comme ça, je suis fixé. Le truc, c'est que je ne peux pas prendre tous les enfants avec moi. Donc, à moins que la mère de Laura, elle vienne juste le temps que j'aille à la déchetterie. Donc, je vais voir. Et je prends juste, genre, Théo avec moi, tu sais, histoire de bien fouiller à deux. Mais sinon, non, je ne peux pas. Donc, c'est un petit peu embêtant. Je vais voir. Je dois aussi recevoir aujourd'hui le nouveau pot d'échappement de la moto de Laura, de la 125. Qui est un pot Megaton que j'installerai du coup illico avec les bandelettes de protection par chaleur, machin et tout ça, là. Comme ça, c'est fait. Il faut que je prépare une recette et l'eau fraîche ce soir. Parce que, dernièrement, on ne l'a pas fait parce qu'on avait toujours des trucs qu'on a fait rapidos. Donc, je vais faire le tagine de poulet, je crois, et l'eau fraîche. Et puis, voilà, c'est bien bien. Les enfants vont jouer dehors et tout, malgré le vent, ils vont pouvoir quand même jouer dehors et tout ça. Donc, ça ira bien. Mais, voilà. Je vais voir avec la mère de Laura, si elle peut venir. Juste le temps d'aller à la déchetterie. Il y en a pour 15 minutes à la déchetterie. Comme ça, au moins, on débarrasse et je suis fixé sur ces clés, si elles sont dans le cuisette ou pas. Parce que là, ça me... Voilà, ça reste dans la tête. Donc, j'aimerais bien savoir, tu vois. Ah, ben, quelqu'un me dit, c'est bien, si vous avez mieux dormi, c'est important le soleil. Le sommeil. Oui, oui, grave. Non, non, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je dis pas que je suis pas fatigué, mais c'est mieux quand même, quoi. Bon, on va aller voir ça, si je peux aller à la déchetterie maintenant ou pas. Et allons-y, quoi. Voilà, je pense que si... Et franchement, il y a 50-50 chances que les clés soient dans le cuisette. J'espère que vous allez retrouver vos clés. Ouais, j'espère aussi, moi. J'espère beaucoup. Tac, tac. Bon, les amis, c'est bon, on est en voiture. C'est organisé, c'est tout bon. Pourquoi il est sur un riz ? Bah, je sais pas. Je me dépêche du coup, aller à la déchetterie, j'ai plutôt avec moi. Ça ira plus vite pour fouiller. Oui, il est à l'avant, parce qu'à l'arrière, vous voyez, manifestement, il n'y a pas la place. J'ai pas commis lunettes, par contre. Et j'ai pas pris mes ménocs encore. Tellement, j'étais pressé d'y aller, là. On a juste une fenêtre de 15-20 minutes pour le faire. Ah, c'est un papier en tenue. Non, c'est pas un papier en tenue. Oh là, les travaux. Ah, ils font la toiture d'une maison, tu vois. Ah oui, elle a brûlé. Elle avait brûlé. Oh, croisé droit, on verra bien. Tu regardes bien, tu jettes pas sans regarder. Je fais tout ce pas, parce qu'il tombe vite par terre. Oui, oui, juste au bord. De toute façon, il n'y a quasiment que du carton. Mais on vient bien vérifier dans les cartons et tout. On ne sait jamais. Il y a à côté et tout. Je ne prends pas trop trop, mais bon. C'est sûrement à côté. Ouais, on verra bien. On verra. Elle souhaite qu'elle ait tant. Les cartons. Elle souhaite la frappant. On dit qu'on est clé. On verra bien. Eh, peut-être qu'ils vont, les voisins. Ils disent qu'ils ne l'ont pas. Non, non, ils l'auraient dit. Non, non. Là-dessus, j'ai pas de doute. On ne sait pas quelqu'un qui les a pris. Mais comment il a menti aux voisins ? On est partis hier au spectacle de Libye. Il était dehors. Et il ne pouvait pas te le donner. Peut-être qu'il a menti parce qu'il s'est disputé avec nous. Non. Il n'aurait pas pris le risque parce que ça serait du vol. Du coup, il n'aurait pas pris le risque. Il ne veut pas aller en prison. Bye. Là, on sait bien que personne ne les a volés. Ils sont peut-être dans les cartons ou un truc. On va voir, on va voir. Là, on se dépêche. S'ils sont dans les cartons, ouf. Ouais, tant que... Je ne veux pas me prendre sous les cartons. Aïe, aïe. On va déchirer pas loin. On est bientôt arrivés. On croise les doigts. Oh ! Ouais. Eh, tu sais, à chaque fois, on dit à quelqu'un, « Oui, je te prête mon livre ou un truc. » Eh bien, derrière, on fait le toit à croiser. Et après, ils le voient et ils disent « Mais... » On a toussé du dégo, ça. Bon, les amis, c'est bon. Nous avons terminé la déchetterie assez rapidement. C'est bon, je vais pouvoir libérer... Et du coup... Il y a encore lui ! On a encore avec sa trottinette sur la route. Et non, pas de clé. On a vraiment tout fouillé, tout regardé, vidé tout. Il l'aura me dit « T'es sûr, t'as... » J'ai vidé tous les cartons. Les uns après les autres, je suis obligé, de toute façon, parce qu'il y avait de l'incidérable dedans. Non, il n'y avait absolument rien. Donc là, je vais vérifier le short que Théo avait samedi... Dimanche, pardon. « Oh, putain ! » On va vérifier qu'il y avait bien des poches. Et si c'est le cas, ils vont aller rechercher là où ils ont joué. Les terres à côté et tout ça. Notamment, ils s'amusaient à faire des... Une cabane et tout ça. Donc, ils vont regarder et on verra bien s'ils trouvent. Et j'ai toujours le dépris, putain, c'est dingue. Bref, en tous les cas, il y a une bonne chose de fait d'avoir vidé le bucette. Merci. On va aussi aller chercher vite fait une pile pour la clé, la T-commande. Et puis on verra bien si la T-commande, elle tient de coup. On verra. On va aller chercher ça. Bon, c'est bon, nous sommes rentrés. Il est en mode ? Ah, il n'est pas en mode auto. Bref. Nous sommes rentrés, c'est tout bon. La voiture est vidée, pas de clé, comme je vous l'ai dit. On est passé vite fait chercher une pile pour la deuxième clé du Q7. J'ai mis la nouvelle pile. La clé fonctionne à distance. Mais de mes souvenirs, elle ne tient pas plus d'une semaine. Il y a un problème dans la clé. Et en fait, la batterie ne tient pas. Donc, voilà, à voir. On verra bien. Donc là, je vais regarder pour recommander un étui. Parce que moi, j'avais un étui sur ma clé du Q7. Qui était très bien. Mais du coup, il me refaudrait un nouvel étui. Clé compatible et qui est du étui Q7. Protection clé de voiture. Là, c'est pas mal. Je vais commander celui-là. Il m'a l'air pas mal. Je le reçois demain. Et puis, on verra bien, ma foi. Comme Laura l'a dit, là, je vais dire au garçon de revérifier chaque centimètre carré que Théo a foulé de ses pieds. Pour vérifier si elles ne sont pas par terre. Mais il y a bien des poches à son short. Donc, c'est possible qu'elles soient tombées par terre. Donc, à voir, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. On avisera. Mouais, mouais, mouais. Mais en tout cas, la déchetterie, c'est fait. Putain, depuis dimanche, c'était le bordel dans cette bagnole. Comme ça, c'est bien. J'ai pris des lentilles saucisses à midi pour les enfants. Ils adorent les lentilles. Du coup, j'aurais pris ça. Ce soir, ça sera un repas et l'eau fraîche. Le tagine de poulet, je crois. Voilà. Ça sera bien. Aïe. Le plus dur d'hier cotien de pousser. Je vais vous montrer un peu l'avancement. Je vais vous faire un petit plan. Un petit point de situation sur les jardinières. Quelqu'un qui a dit, ça se trouve, c'est au fond d'une jardinière. Non, non. Là, à mon avis, c'est dans l'herbe. Il devrait être quelque part dans l'herbe. Théo, il les a mis dans la poche. Et puis, il s'est tombé par terre, c'est tout. Surtout qu'il n'arrêtait pas de s'allonger par terre, de faire des roulades, des trucs comme ça. Alors, laisse-t'envoyer. À mon avis, c'est comme ça. Là, j'ai raccroché les clés de la maison sur les autres clés du Q7, du coup. Heureusement que Laura m'a retiré les clés de la 3. Enfin, qu'elle m'avait retiré toutes les clés, sauf le Q7. Quand elle l'a fait, je me dis, qu'est-ce que tu fais ? Je ne me dis pas, je ne trouve pas mon trousseau. Je prends juste les clés de la 3 et de la maison. Je lui dis, il faut bien que tu retrouves tes clés. Après, je trouvais mon porte-clés qui était tout vide, du coup, avec une seule clé. Et je lui dis, c'est chiant. Elle a bien fait. Ça a évité de tout pauvrer. Et encore, quand j'ai vu que je ne retrouvais pas les clés du Q7, je me dis, putain, il y a les clés de la 3 dessus et tout. Il me dis, mais non, je les avais enlevées et tout. Je fais, ah bah oui, merde. Et puis, c'est bon, on les avait retrouvées. Et bordel, toi. Il est 10 heures. Putain, il y a encore du temps. Oh là, tranquille. Il faut que je prenne mes documents, par contre. J'ai mes mes lunettes avant, je les ai enlevées. Bon, par contre, vous avez vu, c'est un peu moins sombre qu'à d'habitude. J'ai changé le mode de vidéo, là. Enfin, le mode, c'est changer tout seul. Et c'est pas plus mal. C'était en automatique, mais là, c'est en automatique film. Donc, en gros, c'est pas en automatique photo. Donc, ça devrait être mieux. Il devrait être un peu moins sombre, parce que c'est chiant quand c'est sombre, mais moi, ça m'énerve, tu vois. Bref, là, je dois vider la vaisselle. Comme ça, je peux remettre ce qu'il y a dans les bris dans la vaisselle et tout. OK, donc, qu'est-ce qui lui arrive, lui ? Ah, oui, oui. Mais Gordon n'est pas très bien en ce moment. Il a du mal à marcher. Mais ça, bon, malheureusement, ça fait partie de sa maladie. Hop. Je vais arranger tout ça. Hop là. Et hop là. Hop. Hop là. Voilà. Bon. Je termine de ranger ça. Puis après, j'ai gentiment commencé à faire à manger. Il est presque midi. Comme ça, je fais les fameuses lentilles que les enfants adorent tellement. Ça fait depuis qu'ils sont tout petits qu'ils adorent les lentilles. Chaque fois, ils sont tout content. Lentilles, lentilles à la crêne, lentilles à la saucisse. Tout ça, on se pose au nickel, il n'y a pas de problème. Hop. Hop. Et j'ai aussi nettoyé le cookie rouillard. Ah, je l'ai nettoyé complètement le cookie rouillard. La mère, en entendant ça, elle se dit « Ah ! » On contente. Tout, tout nettoyé l'intérieur, l'extérieur, la totale. T'as vu ? Là, franchement, j'ai bossé hier. Putain, j'arrive pas à remettre la boule, là. Ah, là, c'est bon. Et là, il y a un truc aussi qui va là, Déo. Là, il est où ? Bon, je vais voir ça, parce qu'il y a un truc qui monte, là. Et puis, Théo a reçu des nouvelles fringues aussi. Théo ! Tu peux aller ranger tes fringues à leur place ? Tes nouveaux habits ? On aurait du brun de carton, on l'aurait des nouveaux à déchetterer aussi, putain, je sais. Bon, c'est pas bon, là. Là, tes fringues, tu les mets dans ton champ, tu les ranges dans ton placard. Bon, les amis, il est actuellement 13h09. Malone ne va pas tarder à arriver, parce que la mère de Laura, elle travaille cet après-midi, exceptionnellement. Du coup, elle ramène malone un petit peu avant que d'habitude, vers 15h, 16h, voilà, c'est 13h et tout. Je suis monté sur le PC pour répondre à 2-3 mails. Et là, je vais redescendre, parce que je dois recevoir le pot d'échappement pour la moto de Laura. Entre 13h et 15h, c'est marqué, donc je vais descendre, je vais me mettre devant la télé. De toute façon, là, niveau boulot, je suis bon, les enfants, ils vont jouer dehors et tout, comme ça. Mais voilà, je vais me poser un petit peu. Ils ont mangé les lentilles, c'est tout bon. Libye a mangé aussi, elle est rentrée du collège, c'est tout bon. J'ai essayé de voir aussi, c'est tout bon. Donc là, prochaine étape de cette sainte journée, c'est de recevoir le pot d'échappement de la moto de Laura. Et de le monter, je vais le montrer avec vous. Et de voir ce que ça donne un petit peu au niveau sonorité, voilà. Même si on n'a pas retrouvé les clés du Q7, quand même. Ça, j'ai failli m'endormir, là. J'ai failli m'endormir. Putain. Je vais aller me poser un peu sur le canapé, voilà. Bon, les amis, il est actuellement presque 15h. Je faisais une petite sieste sur le canapé pendant qu'il regardait une série. Lorsque a sonné à la porte la livraison Amazon, combien de temps j'ai dormi ? Même pas une demi-heure, même pas 20 minutes. Et oui, c'est l'heure de la livraison Amazon du pot d'échappement, du nouveau pot d'échappement de la moto. Parce que Laura m'a demandé une moto qui fasse un peu plus de bruit, un bruit un peu plus sympa. Du coup, je vais commander ça. J'ai payé 60 euros. C'est pas très cher pour cette moto-là, du pot d'échappement. Donc là, je vais mettre ça en place. Il y a quelques vis à enlever pour mettre. Je vais juste faire une vidéo avant et après, du coup, pour comparer le bruit quand même. Ça va rendre compte un petit peu de la différence de bruit. Et puis, comme ça, au moins, vous le verrez aussi en vidéo. Voilà, j'ai fait le petit story, le petit avant et je vais faire le petit après. Une fois que j'aurai installé ce sein pour l'échappement, je vais m'allumer une petite cigarette en entendant. Je me fais vieux, bon sang. Et ouais. C'est là, c'est comme ça. Il a tout 40 ans. Je me disais, n'empêche, j'ai l'examen à circuit le 29 juin. J'ai de la chance. Il y a un mec, là, il vient de passer, il a passé le 25 mai, son plateau. Et là, c'est son examen de circuit 19 août. Je ne sais plus combien. Putain. Des départements pire que de l'autre. Donc, ne nous plaignons pas trop. J'espère que je n'ai pas trop galéré à mettre l'autre pot. Parce qu'autant le pot d'origine à enlever, ce n'est pas compliqué. Et le nouveau pot d'échappement, j'espère qu'au niveau fixation, ça va tomber plus de poil. Ça qui me fait un peu peur. On verra bien. Bon, alors, autant dire que ça ne s'est pas passé comme prévu. Comme d'hab avec moi, de toute façon. C'est toujours comme ça. Je commande le pot d'échappement en 38,46. 38 mm, 46 mm. C'est la taille, du coup, qui était nécessaire. Et je reçois en 48,51. Sauf que je ne me suis pas rendu compte tout de suite. J'ai démonté le pot, machin et tout. Et je commence à monter le pot, machin. Je n'y arrive pas, putain. Je n'arrive pas à le serrer, il ne tient pas. Je me dis, putain, c'est quoi le délire ? Juste à démarrer pour vérifier que j'ai bien remis l'ancien pot. Putain, pas moyen, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à le serrer, en fait. Je n'arrive pas à le serrer et tout. Le truc, il nage dans le tuyau, tu vois. Et je vois qu'il y a des réducteurs qui sont livrés avec. Mais les réducteurs sont beaucoup trop grands. Même avec les réducteurs, ça ne marche pas. Ouais, c'est bon. Juste à essayer de voir s'il n'y a pas de fuite. Bon, je vous prends en forme, un vlog, ça ira plus vite. Donc ouais, je commence à essayer de monter l'échappement. Je démonte l'ancien, je commence à essayer de monter de nouveau et tout. Je me dis, putain, mais au niveau de la bague de l'échappement, ça ne passe pas. C'est trop large. Sauf qu'il y a des bagues de réduction qui sont livrés avec. Donc j'essaie de mettre une bague, deux bagues, trois bagues. Non, c'est toujours trop large. Donc j'essaie de ma guille, de serrer un peu le truc, machin et tout. Impossible de le serrer. Je me dis, mais il y a un problème. Je regarde sur Internet. Je vois les avis et tout. Les gens, ils disent, ouais, nickel. Installer en cinq minutes, facile. Je me dis, putain, c'est quoi. Fais installer en cinq minutes. C'est encore avec moi qu'il y a des problèmes, quoi. Jusqu'à ce que je regarde attentivement sur le... Non, je n'étais pas à moto, je suis juste essayé un sec. Non, pas du tout, j'étais là. Et du coup, grosse galère. Et là, je regarde la bague, je vois 48, 51. Je regarde sur Internet. Et en effet, il y a deux, trois avis un peu plus bas en anglais qui disent que du coup, ils sont trop haut au niveau de la taille. Donc voilà, ce n'est pas la bonne taille. Donc je vais le renvoyer. Et je vais recommander du coup la bonne taille avec le bon diamètre et tout ça. Voilà. Ah, quelle histoire. Donc voilà, la galère. Donc je n'ai pas le bon pot d'échappement. Fais chier. Bon, les amis, je fais le flic depuis tout à l'heure. Alors, Laurent m'a dit, ça a été ce matin ? Je dis ça. Il y a eu pire. Et il y a eu mieux. Au niveau des enfants. Mais là, cet après-midi. Là, ils se prennent la tête depuis avant. Ils foutent le bordel. J'attends de fumer mon cigarette. Après, je vais rentrer. Je leur dis, vous vous ennuyez. Et vous foutez le bordel. Je vais donner un balai à Théo. Je vais dire d'aller balayer en haut. Je vais donner un chiffon et tout à Chloé. Je vais dire de faire la poussière. Un autre levier de la vaisselle. Je vais leur faire des tâches ménagères. Ça va les occuper un petit peu. Parce que là, ils sont infernales, putain. Chloé, avant, elle vient. Elle me dit, je peux jouer à la trottinette ? Je ne fais pas. Oui, vas-y. Elle sort la trottinette. Elle vient. Cinq minutes après. Je peux jouer au vélo ? Je dis oui. Cinq minutes après. Je peux jouer avec les poupées dehors ? Et du coup, elle laisse tout traîner. Et là, j'ai appris qu'elle avait laissé ses poupées traîner là-bas. Je ne sais pas quoi. Alors, je leur ai dit de bien les ranger. De bien ramener les affaires une fois qu'ils ont joué avec. Et puis après, il y a Théo qui vient. Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi faire. Je fais avec tout ce qu'il y a. Je ne sais pas quoi faire. Et du coup, il allait jouer dehors. Sauf qu'en jouant dehors, ils font quoi ? Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils font ça. Ils vont chercher à jouer. J'ai dit stop là, avec la porte. Je dis ça va me rendre zinzin là en plus avec le bip bip. Je dis c'est bon, vous arrêtez de rentrer et sortir. Vous jouez dehors, vous jouez dehors. Mais vous arrêtez de rentrer, d'aller chercher des jouets, machin, que vous ne rangerez même pas. J'ai dit stop quoi. Du coup, je dis maintenant, vous restez à l'intérieur, tant pis. Et après, il y a Libi qui rentre tout à l'heure. Puis elle veut regarder une série à la télé. Et puis ses frères a dit, ouais mais nous on va aller regarder ça. Et Léo, qu'est-ce qu'il fait pour intégrer ? Il dit, mais Titanic, il l'a déjà regardé ce matin. Il l'a regardé une deuxième fois. Et du coup, je dis à Léo, non, Léo, s'il te plaît. Les autres, tu les laisses regarder autre chose que Titanic, c'est bon. Alors du coup, monsieur fait la tête. Et quand Léo fait la tête, vous vous rendez pas compte vous les enfants. Enfin, vous vous rendez pas compte parce que vous voyez que les images et tout ça. Mais quand Léo fait la gueule, ma mère peut confirmer, ça a un sacré morveur. Il va tout faire pour faire chez ses frères. Libi est pareil. Mais s'ils sont de mauvaise humeur, ils vont tout faire pour faire chez les autres. Enfin, bref. Puis tout à l'heure, ça joue, ça stakide et tout ça. Ça pleure, ça râle, ça joue, ça pleure, ça râle, ça joue, ça pleure, ça râle. Après, il y a le Gordon, il est pas très bien en ce moment. Je lui dis à Théo, je lui dis arrête de lui jeter la balle. Il fait quoi, il lui jette la balle ? Putain. Non, là, il m'épuise un peu là. Surtout que là, je suis arrivé dans le moment où j'ai moins d'énergie. Pris du pot d'échappement, bah tant pis. Ça me souple pas plus que ça, mais tant pis, ça fait chier, quoi. Allez, allez, allez. Putain, les gosses. Je vais sortir dans ce qu'il faut pour le repas de ce soir et l'eau fraîche, là aussi. Comme ça, c'est fait. Je crois que c'est le tajine de poulet, d'ailleurs. Voilà. Je t'ai les jeux, les gosses. Je t'ai les jeux. Bon, je t'ai envie de voir si il arrête, et puis je vais aller affronter tout ça. Et ça va pas leur plaire. Et puis, bah, toujours pas de nouvelles des clés. Là, quand j'ai bricolé, j'ai regardé juste dans le garage. Non, toujours pas de nouvelles des clés. On a regardé les égouts aussi, la plaque d'égout et tout. Vous inquiétez pas, parce qu'il y a quelqu'un qui se dit, il y a peut-être une plaque d'égout. On a regardé aussi. Et au fond des jardinières, c'est pas possible. C'est juste pas possible qu'elles soient tombées au fond des jardinières, parce que, en plus, je l'ai filmé quand on a fait les jardinières. Non, c'est pas possible non plus. Pas que j'arrose, d'ailleurs. Tout à l'heure, quand le soleil ne tapera plus. Arrose un petit coup. Pas que j'achète un plus grand arrosoir, parce qu'il est trop petit. Voilà. Et puis, j'en ai chopé mal à la tête, là. Ça y est. Ah, faites des gosses. Bon, les amis. Il est 17h. Liby vient partir avec Loé au cirque, parce que Liby a la mise là-bas, parce qu'elle a montré ses dessins, la prof de dessin, machin. Je vais me prendre une méthode pour la tête, là, parce que je suis très mal. Je vous l'ai dit, avant. Super, là. On a la tête, là. Du coup, Loé, il est en train de faire la poussière, avec Théo et tout. Théo, je lui ai donné d'autres tâches. Le balai, le machin et tout. Mettoyer en haut. Ça les occupe. Très bien. Parce que là, on va faire en main, on va faire en main. Et voir son feu, donc, à part faire. Là, je vais prendre les recettes. Les recettes de cuisine pour sortir celles de l'eau fraîche, là. La merde, elle s'ouvre. Oh, putain, c'est encore disparu, ça. Oh là là. Non, c'est celle qu'on a fait. On enlève là. C'est bien présenté, quand même. C'est vraiment dommage, je vais appartenir à ce soir. Ah oui, et puis... Je ne peux pas aller déployer. Ah tiens, tu as ramassé avec ton frère la poussière. J'ai une poubelle dans mon bureau pour mettre dedans. Et j'ai vu que sur Twitter, il y en a qui ont dit que le partenariat à HelloFresh n'a jamais existé. Que c'était faux, machin. Ah oui, tu sais, parce qu'ils m'ont tellement fait gagner d'argent, ces cons, avec leur comportement, que du coup, maintenant, ils essaient de se persuader que le partenariat n'a jamais existé. Oui, oui, tout à fait. Si ça leur permet de mieux dormir à la nuit, de se dire ça. Donc ça, on a déjà fait. Ça, Laura l'a déjà fait. Risotto, alpesto et chèvre frais étaient très bons d'ailleurs. Ensuite, tagine de poulet et olive à la marocaine. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut préparer ce soir. Hop ! Là, Laura, quand elle rentre à 17h45, moi, je partirai emmener ma loan. Elle rentre et moi, je pars avec sa bagnole, je vais emmener ma loan à la box. Je lui ai dit, c'est bon, je l'emmènerai moi. Et puis, quand ça, elle le préparera à manger en attendant. Je vais juste se préparer les ingrédients, comme ça, au moins, elle les a déjà de côté, prêt. Voilà, pour six personnes, il y a tout ce qui est... Tout est noté. Donc ça va être nickel, comme ça. Ah, putain. Je vais regarder un truc pour Laura, là. Enfin, bref, bon, allez. Je vais mettre ça de côté. Ah, j'ai tout sorti. Bon, ils montrent juste ses guises de poulet. Elles sont frais. Je vais pas les mettre en dehors du frais. Mais voilà, j'ai tout sorti. T'as vu la taille de la carotte tôt ? Donc voilà, comme ça, tout est prêt. Les ingrédients sont prêts pour préparer à manger. Combien de temps ils disent, la recette ? On a une heure pour être à table. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Normal. Nickel. La Laura ne va pas tarder à sortir du travail. Je peux t'y eniller. Ouais, c'est 52. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'elle m'en parlait, elle me dit ça se dégrade, ça se dégrade et tout ça, moi j'écoutais ce qu'elle me disait tous les jours, j'ai le droit depuis un an et demi, tous les jours, à mon petit résumé le soir de ce qui s'est passé, etc. Comme j'ai dit, j'en parlais avec Malone aussi, parce qu'il l'a vu, sa mère pleurait aussi, on l'a tous vu, j'ai dit à Malone, voilà, on connaît ta mère, on sait comment elle est, elle prend les choses très à cœur, c'est quelqu'un qui voit plus le négatif que le positif, donc c'est vrai qu'elle a une vision un peu peut-être biaisée de l'entreprise en ne voyant que les côtés négatifs, comme c'est le cas à la maison, elle est tout le temps en train de parler du négatif mais jamais du positif. Mais il s'avère que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs de ses collègues de travail, déjà quand elle est arrivée dans l'entreprise, quelques mois après, il y a eu une grosse vague de démissions, il y a eu beaucoup de personnes, c'est pas une grande entreprise, ils sont pas 200 dans l'entreprise, il sont quelques dizaines, il y a eu une très grosse vague de démissions où limite un tiers des effectifs ont démissionné et tout ça, et là elle me dit c'est bizarre, les gens démissionnent et tout, alors que apparemment ça va bien, les gens partagent à la concurrence parce qu'il y a la concurrence aussi, il y a une autre boîte qui fait concurrence du coup sur Saint-Dié. Et je lui dis je sais pas, et pour faire en mesure elle voit les gens venir, des gens en contrat un mois et repartir parce qu'ils en peuvent plus revenir, repartir, c'est ce qu'on appelle le turnover en fait, si vous voulez le turnover c'est tout simplement la masse salariale en fait c'est simplement le chiffre représentant la masse salariale qui vient et qui repart en fait, c'est les démissions et les engagements etc, sachant que McDonald's qui est une entreprise qui est un turnover absolument catastrophique, de l'ordre de je crois 40 ou 50%, c'est-à-dire 50% des gens qui rentrent dans l'entreprise, ils repartent dans les mois qui suivent, et ben là c'était le cas et bref, elle continue de bosser et ça allait de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins j'ai rencontré un collègue, deux collègues, trois collègues je commençais à parler avec ses collègues et tout ça et je m'en suis rendu compte que ses collègues étaient dans le même état psychologique qu'elle très compliqué, c'est vraiment, c'est dur parce qu'elle est, autant elle kiffe ce qu'elle fait, elle kiffe ses collaborateurs, ses collègues, il y a une très bonne entente entre eux autant le bien-être en entreprise ils sont pas écoutés enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails mais c'est, il y a des trucs de fou il y a des trucs de malade j'en ai moi-même eu la preuve quand les salariés en sont venus à noter sur un bouquin, chaque minute ce qui se dit ce qui se fait, chaque demande chaque refus, chaque chaque mensonge chaque propos pour pouvoir ensuite avoir la preuve noir sur blanc que ce jour-là, si, le chef m'a dit ça, non c'est faux si, il me l'a dit, demande à mon collègue, lui aussi il a noté, il nous a tous dit ça oui mais lui il nous dit que non et que en fait ça fait ça retombe sur le dos des salariés ou des trucs comme ça enfin voilà, c'est c'est une catastrophe et ses collègues m'en ont parlé et c'est vrai que forcément j'ai dit à Laura elle me dit, tu vois que je te raconte pas de conneries je dis pas que tu racontes des conneries je dis juste que t'as tendance forcément à avoir le ton négatif mais là des collègues à elle hommes et femmes qui certains sont là depuis des années et des années dans cette boîte constatent ça et prennent des décisions comme ça voilà et il s'avère qu'il y a 3-4 semaines on était en voiture avec Malone et Laura m'a envoyé un message vocal en pleurs parce que voilà ça allait encore pas et c'était catastrophique et tout c'est dommage parce qu'au début vraiment ça se passait vraiment bien et elle est rentrée le soir et je dis écoute chérie je dis arrête je dis arrête là c'est bon stop je dis financièrement parce que forcément la première question elle m'a dit je veux pas te rajouter du stress en arrêtant de travailler je dis le stress je l'ai déjà tous les jours à chaque message WhatsApp que tu m'envoies parce que je t'aime je suis marié avec toi et forcément si je sais que tu vas mal je vais mal c'est logique en fait ça va de soi j'ai donc là c'est bon stop sa mère pareil elle a dit stop même ma mère qui est pourtant de l'ancien temps où il faut rester dans la même boîte pendant 50 ans a dit non stop parce que ma mère aussi elle sait ce que c'est des mauvaises ambiances au travail et tout ça même plus que mauvaises ambiances et encore Laura avait la chance qu'avec ses collègues ça se passait bien donc vraiment une catastrophe c'est pour ça que au bout d'un moment elle avait commencé à revenir à midi à rentrer à midi et tout ça faire les kilomètres parce qu'elle avait besoin de respirer un coup on pouvait plus en plus de ça c'est compliqué on n'a pas une vie qui est déjà plus stressante donc j'ai dit à Laura il y a quelques semaines il y a trois semaines je crois j'écoute à ton entretien parce que pareil elle devait avoir un CDI finalement il lui faut un CDD et après elle lui dit le CDI ça sera pour la prochaine fois et elle refait son entretien après les 3 mois de CDI ils lui disent ah bah non on vous refait un CDD en fait à nouveau des mensonges des mensonges des mensonges et c'est vrai qu'au début elle visait le CDI le CDI le CDI et je dis mais de toute façon on n'a pas besoin d'un CDI on a crédit pour la maison pour la bagnole enfin je veux dire on s'en fout d'avoir un CDI ou quoi que ce soit actuellement c'est pas la priorité et je lui ai dit il y a trois semaines j'écoute je lui ai dit c'est bon t'arrêtes là dans trois semaines t'as ton entretien habituel pour renouvellement de ton contrat je lui ai dit tu leur dis clair et net que de toute façon tu ne restes pas tu leur dis que tu ne restes pas que tu leur dis pourquoi je dis par contre s'il te plaît chéri je dis promets moi dans le respect de leur remettre plein les dents je lui ai dit alors là tu y vas mais tu les démontes parce qu'il faut au bout d'un moment que les gens se rendent compte que ces cadres se rendent compte de ce qu'ils font leur petite mafia de balle et tout ça que ça ne fonctionne pas même son ancien chef son ancien chef à l'orage il dit n'hésite pas à aller voir ton ancien chef pour le remercier d'avoir été correct avec vous au début et de vous avoir bien appris le métier et que voilà c'est dommage comme je l'ai dit je ne vais pas rentrer dans les détails mais il y a des trucs des dingueries qui en découlent de tout ça des dingueries et voilà et du coup ils sont du groupe de Laura de la formation de Laura il y a un an et demi ils sont tout simplement plus que deux à être encore dans cette boîte dont une ça va se finir voilà donc il n'y en a plus qu'une de toute la formation de toute leur promotion plus personne et en plus de ça il y a d'autres personnes ce mois-ci parce que c'était le mois des renouvellements parce qu'ils aiment bien faire des CDD renouvelés à chaque fois et ils sont presque une dizaine à démissionner sur une boîte où ils sont 50-60 t'imagines le turnover tu vois ils sont presque une dizaine à démissionner actuellement alors du coup ils font des offres d'emploi à droite à gauche et tout Laura elle m'a envoyé une offre d'embauche aujourd'hui mais les mythos qui sont mis dedans parce qu'on le sait maintenant Laura il y a bossé tu vois enfin bref ça rend zinzin un peu elle a le droit à plus d'un an et demi de chômage c'est pas pour ça qu'elle va être au chômage pendant un an et demi j'ai dit pour l'aspect financier oui forcément elle va toucher moins au chômage que ce qu'elle gagne actuellement on perd les tickets resto la mutuelle on va payer plein pot la mutuelle et tout ça qui était prise en charge par l'employeur et tout ça je dis mais c'est pas grave je dis c'est qu'une question d'argent c'est qu'une question de pognon ça prime sur le bien-être je dis moi j'ai signé un contrat avec les CDD tronis qui font que j'ai plus d'argent tous les mois donc ça peut combler et tout je dis y'a pas de problème voilà c'est pas un souci je dis voilà donc te stresse pas là elle va avoir son solde de tout compte du coup qui va être supérieur à son salaire habituel j'ai dit je mets l'argent de côté comme ça ça comble la différence du chômage et tout ça pendant quelques mois elle a déjà eu un entretien d'embauche parce qu'elle chôme pas le soir de son entretien elle avait son entretien avec sa direction à 16h30 à 17h30 elle avait un entretien d'embauche à Saint-Dié malheureusement elle aurait pu être prise mais c'est elle qui a dit non parce que c'était des horaires au début les horaires qu'ils avaient annoncé ça allait mais finalement ils ont dit que les horaires c'était 10h20h30 10h20h30 c'est compliqué elle verra plus jamais les enfants le soir donc c'était pas des horaires ouf j'ai dit écoute là pour l'instant repose toi t'es pas pressé de trouver un travail tout de suite c'est bon t'es pas la minute près elle a déjà postulé pour travailler à la concurrence du coup chez le concurrent où tout le monde se barre justement si elle va travailler à la concurrence elle va retrouver ses collègues parce qu'aujourd'hui et la concurrence c'est pas que c'est mieux c'est que la concurrence au moins tu sais où tu vas parce que souvent ces crédits on se dit ouais mais tu vois là bas c'est vachement machin 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 oui mais au moins tu sais où tu vas t'as pas de surprise que là on t'a menti en fait dans le truc donc du coup elle va bosser elle va retrouver un boulot ça je m'inquiète absolument pas pour ça là elle voulait voilà elle avait testé un autre travail qui avait rien à voir c'était dans la boulangerie et tout ça il recherchait un poste qui correspond à ses compétences et s'est annonné son expérience mais malheureusement les horaires là c'est un peu con pour une mère de famille mais voilà on est pas pressé financièrement on sait qu'on peut assumer c'est pas un problème du tout donc voilà ne soyez pas surpris si à partir de demain Laura est à la maison et elle s'en languit même depuis 3 semaines que je lui ai dit c'est bon arrête de bosser parce que si je lui avais pas dit elle l'aurait pas fait parce que voilà elle voulait pas nous mettre du stress elle voulait pas nous mettre dans la merde financièrement et tout ça je sais que c'est moi qui gère les comptes je lui ai dit c'est bon t'inquiète on gère il y a pas de soucis ça peut le faire donc c'était un soulagement pour elle vraiment elle a compté les jours avant la fin et puis voilà et elle arrête pas de dire je vais être maman au foyer je vais être maman au foyer pendant quelques temps pendant quelques temps encore une fois Laura c'est pas du tout un profil à rester à la maison ah non et je lui ai dit moi je lui ai dit moi je lui ai dit ça me fait un peu peur ça me stresse un peu je lui ai dit que du coup d'être tout le temps à la maison les enfants les machins etc que tu te sentes un peu plus submergé vu qu'elle voit toujours le côté négatif de tout je lui ai dit moi ça me fait un petit peu peur parce que j'ai eu l'expérience lors du confinement où elle ne travaillait pas et moi je travaillais quand même tu vois où elle avait du mal à apprécier le fait que je travaillais que j'étais dans mon bureau isolé tu vois et elle venait toutes les 5 minutes oui j'ai dit chérie je travaille tu vois c'était compliqué donc moi ça me stresse un petit peu là dessus mais après voilà je m'inquiète pas plus que ça et c'est vrai que là elle se réjouit d'emmener les enfants à l'école le matin elle se réjouit d'aller les chercher à l'école le soir elle se réjouit c'est dans ce total la VDI parce que quand elle a commencé la VDI en fait c'était après elle a commencé la VDI après que je lui ai dit justement d'arrêter de bosser et tout ça donc elle pourra se focaliser un peu plus sur sa VDI qui rapporte quand même un petit peu d'argent aussi tu vois c'est pas négligeable donc voilà pourquoi vous verrez du coup Laura un peu plus à la maison dans les semaines à venir et au début je me suis dit oui je vais m'adresser aux haters je m'adresserai à rien du tout on a même pas à justifier ou quoi que ce soit franchement on s'en fout complètement l'important c'est que les enfants soient heureux et là quand ils ont su parce qu'ils voient que ça va pas surtout Malone il voit sa propre mère en train de pleurer enfin il l'entend pleurer il voit bien que ça va pas voilà les enfants ils verront Laura un peu plus un peu plus soulagée de ses journées où elle passe sa journée la boule au ventre elle est stressée etc et puis voilà au bout d'un moment il faut savoir prendre des décisions c'était je pense la meilleure des décisions à prendre pour elle pour son bien-être et tout ça et c'est très important voilà donc comme ça c'est dit je vous ai expliqué je vous ai dit les termes et tout ça il n'y a plus de surprise et puis voilà je sais pas Laura m'a dit tu vas l'annoncer comment tu vas l'annoncer je vais l'annoncer je vais le dire tel quel comme ça s'est passé je vais pas je vais pas inventer je veux dire ça s'est mal passé je t'ai dit d'arrêter et encore une fois quand je dis je te dis d'arrêter c'est parce que je veux mettre l'accent sur le fait que Laura n'aurait pas d'elle-même quitté son travail sans me consulter sans qu'on en parle voilà elle l'a pas fait sur un coup de tête elle l'a pas fait sur un coup de sang c'est juste une décision commune en gros ou en effet dans la mesure où c'est moi qui gère les comptes et qui chapote un peu tout ça elle voulait mon approbation sur si on pouvait s'en sortir ou pas parce que forcément on va perdre de l'argent le chômage est pas aussi élevé que son contrat actuel même si elle était au SMIC rien d'exceptionnel mais voilà on gérait le truc comme je lui ai dit voilà t'as ton solde elle me dit j'ai mon solde de tout compte qui va tomber je lui ai dit bah c'est très bien j'ai dit comme ça je mettrai de côté et puis ça comblera quelques mois de chômage tant que tu retrouves un taf et c'est aussi pour ça que les gens qui me demandaient alors t'as pas retrouvé t'as pas retrouvé une maison à louer t'as pas retrouvé une maison à louer t'as pas retrouvé une maison à louer pour le Portugal j'ai dit non j'attends fin mai et je voulais attendre fin mai justement parce que je savais que fin mai l'aura arrêté de travailler et on va pouvoir peut-être avoir des horaires un peu plus libres à moins qu'elle retourne là normalement elle va postuler et ça serait pour septembre son nouveau job donc à moins que là ils aient besoin d'elle là tout de suite normalement ça devrait il devrait pas y avoir de soucis elle devrait pouvoir commencer à bosser seulement en septembre et on pourra partir en vacances de manière un peu plus libre au niveau des dates voilà c'est dit bon moi je vais continuer le montage là Laura est partie chercher Malone elle revient dans une demi-heure elle m'a dit elle a mis sous casserole il faut que je vérifie la cuisson et puis je continue de monter mon vlog et tout tranquille oh putain j'ai encore du ouais je continue de monter et puis je voulais préciser aussi imaginez la gueule à l'entretien d'embauche qu'elle a eu enfin l'entretien de renouvellement de contrat quand ils ont commencé à parler elle a dit non non mais je vous arrête tout de suite je pars Laura faisait partie sans lui jeter des fleurs c'est juste la vérité faisait partie des salariés les plus motivés les plus ambitieux les plus volontaires elle a fait des heures sub comme une pas pareil elle a fait des heures sub à Noël ils lui ont dit ouais il faut faire des heures sub de ouf de donf machin etc il faut faire les résultats vous aurez une grosse prime et tout ils arrivent genre au mois de février et ils sont convoqués juste eux le petit groupe tu sais d'anciens intérimaires oui alors du coup vous toucherez pas la prime parce que vous étiez anciens d'intérimaires enfin voilà ok bah il y en a une du groupe qui a écrit un mail au patron en disant c'est quoi cette histoire ils ont du coup touché quand même une prime la RH elle s'est fait remonter un peu les bretelles ils ont quand même touché une prime mais minime comparé aux autres donc tu vois enfin je veux dire moi j'aurais tellement voulu être là quand elle leur a dit non mais je reste pas parce qu'en fait Laura était à un poste ultra important en plus je peux pas donner plus de détails mais en gros que Laura parte que son collègue parte qu'un autre collègue parte ça les fout dans une merde pas possible une merde pas possible donc la prochaine fois tu traiteras un peu mieux tes salariés voilà enfin je m'adresse à personne en disant ça mais c'est une constatation vous faites quoi bon du coup vu le bordel que les enfants foutaient je suis pas resté en haut il a c'est très silencieux tu as fait un grondé ah oui ah bah oui ce sont les nouveaux pulls en plus bah c'est une pull et un des moteurs bah oui mais pourquoi vous vous tirez sur les pulls bah moi non plus je sais pas je me pose la question aujourd'hui vous avez été infernal ce matin ça allait à peu près mais cet après-midi vous avez pas arrêté de vous prendre la tête vous tapez dessus de courir partout de crier de machin de faire des bêtises ça n'a pas arrêté et en plus l'oral rentre on en parle avec vous je monte pour bosser elle part chercher malone et c'est le bordel tout le long que j'étais en haut en train de bosser je vous entendais foutre le bazar c'est pour ça que je suis descendu sérieusement les gars puis cloué aussi c'est valable pour toi aussi bon du coup j'ai repris la recette là c'était pas fini hop merci que je coupe avec mon ciseau un ciseau spécial t'as eu il y a plus plusieurs dents hop je coupe du persil c'est pour mettre sur la fin bon ben t'on on en aura nous même du persil enfin on en a déjà si on veut on peut le couper mais bon on va le laisser vendir quand même il restera juste à dresser après et puis c'est bon puis après une fois pendant la fin de manger j'ai montré vite 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 monter mon vlog parce que j'ai de live ce soir c'est pour ça que j'en ai pas parlé en live pour le boulot l'orat parce que je sais que les replays ça sera pas pour tout de suite et du coup les gens vont demander comment ça c'est que l'oral est là alors que du coup je l'expliquais mais je l'expliquais en live ouais mais le live viendra bientôt j'avais pas envie de déprogrammer des lives en programmer d'autres machins et tout c'est bon c'est expliqué comme ça c'est fait moi je l'ai dit à l'orat je l'ai dit c'est bon j'expliquais t'es 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 mazel tof hop hop et comme une collègue à elle a dit aujourd'hui quand elle a quitté le travail parce qu'elle a dit au revoir du coup à ses collègues bon après ils se reverront ils ont les numéros de téléphone ils sont sur sur facebook et tout ça il est voilà ses collègues sur internet ils seront ils bouffent et tout même il y en a plusieurs qu'on dirait c'est pas de rencontrer Adrien et tout j'en ai déjà rencontré plusieurs mais pas tous et il y en a une qui lui a dit à l'orat elle lui a dit écoute franchement t'as bien raison profite-en vu que tu peux le faire parce qu'elle a dit nous on peut pas se le permettre soit financièrement on peut pas se le permettre de quitter notre taf ou alors ils sont engagés en cdi et j'ai dit à l'orat putain ils ont bien fait de pas de faire un cdi parce qu'il y en a un qui a démissionné mais il est en cdi du coup il doit attendre trois mois encore pour partir je te dis pas l'ambiance bon bah si donc voilà c'est comme ça c'est ma foi pas très fermant mais bon en tout cas ça a l'air bon bon les amis je vais clôturer rapidement le vlog parce que là je suis en train de monter du coup la fin on a mangé le tajin c'était très bon il est 20h26 et du coup il faut que je monte le vlog parce que j'ai le live après je suis très très mal j'ai beaucoup de tension aujourd'hui c'est pour ça que j'ai ma tête et mes pulsations j'ai pris mon médicament du soir j'espère que ça va calmer et oui et puis j'ai commandé un réducteur d'échappement pour l'échappement je vais pas le renvoyer j'ai pris un réducteur du coup qui fait 40 51 et ça suffira largement pour fixer le pot et tout bon bah c'est tout c'était des aléas ça arrive mais bon c'est pas grave j'ai pris le réducteur ça servira ça sera bien je le reçois vendredi voilà j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir on se retrouve demain pour un nouveau vlog je vous fais des bisous je vous dis à très vite salut Sous-titres